Mélissa Baudreau, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes chargée du développement Unotourisme, château Padelan, ça s'appelle Unanime. Voilà, c'est ça. D'accord. Valérie Labrousse, donc château du Père. Oui. Vous êtes propriétaire de ce château, vous avez la particularité d'avoir une grande expérience féminine dans ce domaine, familiale, puisque on va dire l'histoire d'une famille fidèle à sa terre depuis 1881 et on voit cinq générations de femmes. Eh oui, c'est plutôt unique sur Bordeaux, on en est très fiers, mais ce n'est pas volontaire, loin de là. Pas d'hommes pendant cinq générations. Donc la transmission du domaine familial, qui est partie avec huit hectares, maintenant nous avons 40 hectares, c'est transmis que par les femmes. D'accord. Avec le château. Et nous sommes sur les hauteurs de Cadillac, précisément à Cardan. Combien d'hectares vous avez ? 40 maintenant. 40 maintenant. D'accord. Donc quelle est la particularité de votre château ? Depuis dix ans maintenant, je fais de l'unotourisme. Quelque chose qui me tenait à cœur, puisque j'ai développé, agrandi le chais et tout ça en me projetant sur l'extension unotourisme, avec des bâtiments, un corps de maison qui est intéressant, sur lequel j'ai développé aussi la chambre d'hôte depuis quatre ans. Vous avez combien de chambres d'hôte ? Trois chambres, dont une suite familiale et on peut accueillir jusqu'à huit personnes. Et je propose également la table d'hôte avec les produits du jardin, ce qui me permet d'avoir et de proposer toujours quelque chose de frais et d'authentique. Vous qui faites le jardin ? Oui, entre autres. Mais en famille, toujours pareil. Et vous faites à manger aussi ? Exactement. Et on essaye de faire découvrir justement les produits locaux aux clients, notamment l'entrecôte bordelaise ou le magret sur les serments de vigne. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'unotourisme ? Recevoir et éduquer aussi les gens, transmettre notre passion. Pourquoi moi, depuis dix ans, je suis en agriculture raisonnée en Théravitis. C'est un pan d'un nouvel itinéraire technique qui est intéressant parce qu'il faut pouvoir témoigner et toujours pareil avancer sur des nouvelles techniques de culture plus propres, plus saines, moins impactantes pour l'environnement. C'est ce que nous faisons avec des vins, une gamme de vins, puisque je fais 15 vins différents. Donc c'est vrai, je suis totalement atypique du bordelais. Entre notre histoire, l'éventail de gamme de vins que je propose, sec, rosé, rouge, liquoreux, crément, jus de raisin. Et les gens venant sur notre propriété, forcément, repartent avec quelques bouteilles et riches d'une expérience parce que c'est vraiment un endroit très différenciant de ce qu'on retrouve sur d'autres exploitations. Mélissa, donc chargée de développement et no-tourisme, pas de l'âne. Alors c'est un vin, vous venez de Saint-Émilion. Donc ici, on a la bouteille qu'on peut voir sur la caméra. C'est un très bon vin. Alors d'ailleurs, c'est le premier vin que j'ai goûté ici, pour vous dire aujourd'hui. Et je le trouve très très bon, gros en bouche, comme on dit, vraiment avec plein de saveurs. C'est quoi votre secret ? Alors, ce n'est pas moi qui le produit vraiment, mais en fait, pour vous dire, moi je suis la fondatrice d'Unanim. Donc j'étais prestataire d'animation itinérante. Et quand j'ai rencontré justement le château Padlannes, il y a deux ans, je suis tombée amoureuse des vins. Et notamment, du coup, on a une gamme assez large, tout en Saint-Émilion-Grand-Cru, au château. Et c'est vrai que le secret, il n'y a pas tant de secret, c'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà un bon terroir. Et le château Padlannes est vraiment sur les coteaux, sur des vieilles vignes, vers Saint-Étienne-de-Lys, sur des beaux terroirs, en fait, sur Saint-Émilion. Donc déjà, il nous faut un beau terroir qu'on essaye de bien travailler ensuite. Donc peu de rendement. Et puis voilà, on essaye de mettre des bonnes choses, de pousser les maturités. Ici, c'est un vin qui est 100% barrique neuve. Et ce qui peut être assez atypique, avec 45% de Cabernet Franc. Et c'est vrai que moi, c'est un vin qui m'a surpris. Quand on m'avait dit barrique neuve, sur du Saint-Émilion, j'étais sceptique. Et puis quand on goûte, on est surpris. Et puis quand on a un coup de cœur, on a envie de faire des choses. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un partenariat ensemble. Nous, on avait des animations de façon itinérante. On était un petit peu SDF. Et puis le château, du coup, cherchait aussi à se développer au niveau de nos touristiques. Donc on a joint un petit peu nos compétences. Et pour proposer des ateliers onologiques. Et puis récemment, un escape game aussi autour du vin. Et voilà, des choses innovantes qui, à la fois, peuvent mettre en valeur les vins, la pédagogie autour du vin. Et créer, comme vous disiez, des expériences différenciantes sur la propriété. Voilà. Donc le non-tourisme, c'est accueillir des gens, c'est leur faire déguster le vin, c'est donner une marque également à ce vin. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui viennent le déguster dans la propriété sont après immergés dans ce monde. C'est ça, votre plaisir ? Nous, notre plaisir, c'est toujours que les gens soient heureux, de faire plaisir, de surprendre, d'amener toujours un peu de pédagogie autour du vin. Donc c'est le but au départ, quand j'ai fondé Unanime. Et à chaque fois, c'est d'essayer de pouvoir créer des expériences que les gens attendent. Donc on va proposer aussi bien, par exemple, des cours d'énologie pour les gens qui veulent découvrir le vin. Il y a des gens qui ont besoin aussi, d'abord, d'être aussi... Ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est d'abord l'aspect sensoriel. Ressentir les choses, ne pas chercher, voir une étiquette et se dire ça va être comme ça et chercher ce qu'on attend. C'est vraiment surprendre. Donc d'abord, on essaye de surprendre les gens, de leur faire vivre autre chose. Donc soit ça peut être par des expériences sensorielles ou des dégustations vin et macarons qu'on propose. Soit, par exemple, quand on a créé l'Escape Game, l'idée, c'était de mettre les gens dans un univers sensoriel et ludique pour après mieux les faire se déconnecter de ce qu'ils connaissent pour se connecter avec leur sens et vivre pleinement la dégustation, en tout cas. Voilà. Et donc après... Transmet notre passion. C'est un échange qui se fait et on se nourrit, en fait, de ces expériences et chaque rencontre est un petit peu différente. Maintenant, vous ne pourriez pas envisager, par exemple, de vendre juste du vin ? Vous dites, le non-tourisme indissociable de la vente de notre vin ? C'était le chénon manquant qui, aujourd'hui, lit totalement et donne l'envie à des gens de venir nous voir. C'est ça. Et de vous démarquer, finalement, en disant qu'on offre quelque chose de plus, c'est notre histoire et notre personnalité. Tout à fait. Et les concours aussi, il faut quand même souligner les Best of Wine Tourism, organisés par la CCI de Bordeaux, ont vraiment acté depuis 18 ans, je crois, maintenant. Et ont démarché les châteaux pour, justement, ouvrir leurs portes aux clients. Et c'est ce travail qui, au bout de 10 ans, est en train de porter ses fruits, là, maintenant, puisque les grands châteaux, les grandes régions du Médoc, du Saint-Émilionnet ont vraiment développé et œuvré et construit de superbes bâtiments, superbes chais de viticoles. Nous, dans l'Entre-de-Mer, c'est le secteur où je me situe, on est sur des présentations de domaines familiaux plutôt authentiques, mais avec une découverte différente. Et c'est vrai que moi, par la suite, je suis sur mon quatrième Best of Wine Tourism, et le dernier porte sur la sophrologie, comment associer la sophrologie. Donc, c'est aussi un atelier innovant de bien-être, sensoriel, dans un contexte inhabituel. On a vu le yoga tout à l'heure aussi, donc maintenant... Pourquoi pas la sophro ? La sophro, d'accord. Sophro et le vin. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et puis, bonne fin de salon, ici à Bordeaux, et puis on viendra vous voir là-bas, dans vos châteaux respectifs. Avec plaisir. À bientôt.